Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture des cases de nos calendriers de l'Avent. On est le jour 2 et je tiens à vous remercier comme chaque année pour l'accueil que vous faites à ces vidéos calendriers de l'Avent. Vous étiez au rendez-vous sur la vidéo d'hier et ça me fait extrêmement plaisir, merci 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 beaucoup. Et d'ailleurs j'ai lu un petit peu les commentaires et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup parmi vous qui étaient un petit peu déçus de ne pas voir le calendrier de l'Avent de Maman Quick pour Eileen cette année. Parce que c'est vrai que ça faisait déjà 2-3 ans où on faisait cette tradition de Maman Quick qui faisait un gros calendrier de l'Avent avec des cadeaux pour Eileen. Et cette année j'ai décidé de ne pas le faire pour la simple et bonne raison que Eileen vient d'avoir 3 ans. Elle est à fond dans Noël, elle attend le Père Noël avec impatience, on vient d'accueillir un petit lutin à la maison tout ça, enfin bref la magie de Noël et à son paroxysme. Et il faut être honnête, le fait d'avoir un calendrier de l'Avent de 24 cadeaux plus derrière les cadeaux de Noël du 24 décembre que le Père Noël offre, ça faisait un petit peu beaucoup. Et j'ai envie qu'elle continue de profiter un petit peu de cette magie et de recevoir les cadeaux le 25 décembre avec ce qu'apporte le Père Noël et non pas avoir pléthore de trucs. Et bref j'avais pas envie qu'elle finisse par se lasser parce que bon la symbolique du cadeau c'est que si on en a trop ça devient plus si intéressant que ça, enfin bref je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà la raison pour laquelle il n'y a pas de calendrier de Maman Quick cette année mais c'est pas grave puisqu'on en a 12 autres qui sont tout aussi cool. Et aujourd'hui on va en ouvrir que 11 puisque le calendrier de l'Avent, Munchling, Peluche tout ça, il n'y en a que 12 cases donc un jour sur deux on l'a ouvert hier, on l'ouvre pas aujourd'hui. Donc on va commencer par le mini bronze Disney, c'est parti, case numéro 2, elle est ici. Voyons voir ce qu'elle contient. Oh ! Aujourd'hui on est sur une petite poupée animators d'Anna je crois de la Reine des Neiges. C'est vraiment trop mignon j'adore ! Voici le petit mini bronze, on a la petite poupée d'Anna dans sa boîte avec la boîte représentée à l'identique comme la vraie, voilà sauf que là c'est une miniature. Et le petit Olaf qui est posé en gommette dessus franchement c'est trop mignon j'adore ! On enchaîne avec le calendrier Harry Potter qui vraiment lui je mise beaucoup d'espoir sur lui pour être une des vedettes de cette année 2023. J'ai bon espoir qu'on ait de chouettes cadeaux à l'intérieur, hier on avait eu une petite breloque vive d'or, donc voyons voir ce qu'il cache aujourd'hui. Ah ah ! On est sur un petit tampon encreur je crois avec Edwige, ça c'est plutôt sympa. Voilà ce qu'on a, on a une petite Edwige et on aperçoit du coup un truc rouge donc j'imagine que c'est de l'encre. Mais j'ai pas le tampon, j'ai que l'encre du coup ça sert vraiment à rien. Je suis un peu deg, je pense qu'on aura du coup un tampon dans une autre case, ils font ça régulièrement. Mais les gars, commencez par le tampon, commencez pas par l'encre, c'est très bizarre de faire ce genre de choses. Et puis ils ont mis une petite Edwige dessus comme ça en mode c'est brandé Harry Potter quoi. Ouais, ok, bah peut-être que du coup on aura le tampon Edwige dans une future case. Je venais juste de dire que je misais tous mes espoirs sur ce calendrier et là il m'a un chouïa déçu quand même. Mais en vrai ça reste un petit cadeau original, c'est pas si mal. Donc on prend et on enchaîne tout de suite avec le calendrier Cube Stitch. Vous l'avez adoré, je suis très contente que vous l'ayez adoré autant que moi. Parce que lui aussi c'est un des main calendars de cette année vraiment. C'est sûr qu'on va avoir des petites pépites, là on a une case de tout en long donc j'imagine une sorte de crayon. Je me projette sur un petit stylo peut-être, petit stylo Stitch pour écrire dans le bloc-notes qu'on a eu hier, ça serait très logique. Oh, c'est pas Stitch mais c'est Angèle. Ça marche aussi et c'est bien un crayon, faut que j'arrive à le sortir de là. Voilà c'est bon. Let's go ! Le petit stylo Angèle, il est très mignon. Il est aux couleurs de Stitch et Angèle et là on a un petit, comment on appelle ça ? Bah un petit truc pour décorer le crayon, pour avoir la petite touch Angèle. Sinon sur le crayon en lui-même il y a juste des petites fleurs comme ça mais il est très beau. Et ça pour le coup on peut pas faire cadeau plus utile qu'un stylo puisque bah ça sert toujours. Donc c'est génial, c'est la classique du calendrier de l'avant-papeterie mais ça fait toujours plaisir, j'adore. On continue avec le calendrier Harry Potter de la carte du maraudeur qui a fait couler beaucoup d'encre là sur les commentaires de la vidéo d'hier. Vous avez été plein à me dire, oh Roman t'as ouvert la case 24 alors que tu devais ouvrir la case 1 parce que vous avez vu ici écrit en gros 24. Mais non ça c'est juste une petite indication qui indique qu'il y a 24 cadeaux dans le calendrier. Mais le numéro de la case il est ici en tout petit en haut, voyez c'est écrit 1 ici. Donc j'ai bien ouvert la case 1, la case 24 étant ici tout en bas donc pas d'erreur ne vous inquiétez pas, ça m'est jamais arrivé. En 7 ans d'ouverture de calendrier de l'avant, j'espère que ça n'arrivera pas cette année, je ne me suis jamais trompée de case. Enfin je crois, a priori. Donc tout va bien, la case 2 elle est juste à côté de la case 1, elle est toute petite. Donc voyons voir notre tout petit cadeau. Quel est-il ? Quel est-il ? Ah ah, on a un trombone ! Ça me fait rire parce que se dire qu'on a un cadeau trombone c'est naze. Mais en vrai on a la Rolls Royce du trombone ok ? Je suis sûre que vous n'avez pas un trombone aussi beau chez vous. On a un trombone Remus Lupin les gars. Tadam ! Voici le trombone le plus swag de tous les trombones, notre ami Remus Lupin. Et j'ai utilisé le mot swag en 2023, c'est vous dire à quel point le trombone est spécial. En vrai c'est stylé, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça va vraiment me servir puisque en soi un trombone c'est un cadeau utile. Mais est-ce que j'utilise des trombones dans mon quotidien ? Absolument pas. Mais il est mignon, on va le garder hein, on va le garder quand même. Ça reste mon plus beau trombone que j'ai jamais eu entre les mains. Et ça j'en suis pas peu fière. On continue avec le calendrier Pokémon. Alors est-ce qu'on va avoir un Pokémon un petit peu plus populaire que notre ami Vert Pomme qu'on a eu hier ? La case 2 est ici et c'est une grande case. Et j'ai très peur parce que dans ce calendrier, il y a une majorité de figurines. Mais il y a quand même quelques jours où on se tape des petits décors en carton. Bon, c'est les jours où on souffle un petit peu et on n'est pas super content. Et là j'ai peur que ce soit l'un d'eux. Ouais, voilà, totalement. On est totalement sur le petit décor cartonné qui va se monter en plus en 5 parties. C'est-à-dire que pour avoir la fin de ce décor, il faudra ouvrir toutes les cases. Et ça, bon bah... Heureusement qu'on a 10 autres calendriers à ouvrir parce que je suis un enfant, j'ouvre ça le 2 décembre. Alors que je m'attends à un petit Pokémon trop cool avec lequel je pourrais jouer. Je serais archi déçu. Non, non, là on a juste... On a quoi ? Une espèce de traîneau là aujourd'hui ? En plus, il faut avoir fait Bac plus 12 pour le fabriquer. Mais je vais faire l'effort. Pour vous, je vais faire l'effort. Bougez pas. Voilà, ça donne un truc comme ça. Ah non, c'est pas un traîneau, c'est une chaise. C'est un rocking chair, ok. Tadam, voici notre cadeau, mesdames et messieurs. Une petite chaise à bascule sur laquelle vous pourrez faire reposer vos Pokémon. Bon, par contre, il ne faut pas qu'il soit trop loin parce que sinon la chaise se casse en mille morceaux. J'ai été médisante. C'est une espèce de truc de décoration qui se monte en un seul jour. Donc on a vraiment un petit élément dans la case. Mais est-ce qu'on apprécie le cadeau ? Pas vraiment. Allez, on continue avec la bonne surprise d'hier. La petite figurine Stitch qui en a cloué plus d'un bec. J'en suis sûre, vraiment. On était tous unanimes sur la belle surprise qui était la case 2 de ce calendrier. La case 1, pardon, de ce calendrier. La figurine Stitch qu'on a eue n'était pas si mal. Alors on va voir aujourd'hui ce qu'on a dans la case 2. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? Excusez-moi. Il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un personnage de l'univers Lilo et Stitch que j'ai totalement omis mais ça me paraît improbable. Soit c'est une Angèle qui a fusionné avec Stitch ou qui a eu un enfant. Un enfant humain. On ne sait pas comment. Je pense qu'Angèle a trompé Stitch sinon c'est pas possible. Soit là il y a une erreur là. Non ? Je ne vois nulle part ce petit personnage. Ce petit personnage, je ne sais pas. C'est quoi cette merde ? Regardez-moi la petite horreur qu'on a eue ce matin. Oh là là mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il commençait bien pourtant. Il commençait bien. Il nous avait agréablement surpris. Et non, c'est vraiment ce genre de truc auquel je m'y attendais même pas. Je m'attendais à des figurines Stitch moches mais on a un personnage qui n'est pas du tout Stitch. Je n'y comprends plus rien mesdames et messieurs. On a une espèce de coccinelle rose. Je ne sais que faire de cette chose maintenant. Mais bon, c'est pas grave. C'est aussi ça la magie de Noël. On va le prendre comme il est. Avec ou sans les Stitch. Mais aujourd'hui, ça sera sans. Désolée mesdames et messieurs. Heureusement qu'on a eu un cadeau stylé dans le cube Stitch. Parce que sinon là, je... J'aurais eu envie de pleurer. Continuons avec le calendrier de Luxe Harry Potter. Lui au moins, on sait qu'on ne sera pas déçus. On devrait avoir une belle surprise dans la petite boîte d'oeufs. C'est une grosse boîte, cool. Alors, voyons voir ce qu'on a là-dedans. Oh, j'adore ! Je crois qu'on a une petite paire de chaussettes les amis. J'ai l'impression qu'il n'y a qu'une chaussette. J'espère qu'on a la paire parce que moi je ne suis pas d'obie les gars. Une chaussette, ça ne me sert à rien. Ok, non, c'est bon. On a la paire. On a la paire. On a les deux chaussettes avec le R. Ça pourrait carrément être mes chaussettes. J'adore. Par contre, c'est dommage parce qu'encore une fois, je ne porte que des petites soquettes, des chaussettes basses. Et là, c'est des chaussettes hautes. Mais j'avoue que j'en ai porté un peu des chaussettes hautes cette année. Pas les grands froids. En ce moment, il fait froid. Et ben, on ne crache pas sur une paire de chaussettes hautes. Et il y a moyen que je les porte, celles-ci. En plus, il n'y a que ceux qui connaissent Harry Potter qui auront la ref du R avec, du coup, le pull de Ron avec son initial. Et ceux qui n'ont pas la ref, ils croiront que j'ai fait broder des chaussettes à ma propre initiale. Et que je suis quelqu'un d'extrêmement narcissique. Mais c'est pas grave. Je porterai quand même ces petites chaussettes. Elles sont cool. On continue avec le calendrier Luna Lovegood. On a eu quoi dans l'autre calendrier ? Carte du Maraudeur, déjà. Ah, le trombone. On va avoir un deuxième trombone. Oh là là, attendez. Je viens de toucher le plus beau trombone que j'ai jamais touché dans ma vie. Et là, je vais en toucher un deuxième qui sera peut-être encore plus beau. Si tant est qu'on ait à chaque fois les mêmes cadeaux. Hier, c'était le même cadeau. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce sera différent. Case numéro 2, déjà, je ne la trouve pas. Peut-être parce qu'elle est toute petite. Non, elle est là. Elle n'est pas si petite. À mon avis, il y a plus qu'un trombone là-dedans. Oh mon Dieu, on a peut-être des cadeaux différents dans ces deux calendriers. Ça serait incroyable. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs ? Oui, on n'a pas un trombone. On a un autre cadeau. Alors, qu'est-ce que c'est par contre ? Je n'en ai aucune idée pour le moment. On va le déplier pour voir ce que c'est. Ah, j'aime bien. Une petite pochette avec écrit perdu. Et là, il y a toute une liste d'éléments perdus. Et c'est écrit, s'il vous plaît, merci de retourner ça à Luna Lovegood. Avant la fin de... 1, by the end of... Je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à lire. Hem, tem, je ne sais pas. Je vous laisse lire si vous arrivez à lire mieux que moi. Et du coup, sinon, c'est un petit pochon comme ça qu'on peut fermer. Mais franchement, très pratique. J'aime beaucoup. Je n'ai pas trop la ref, j'avoue, de Luna. Est-ce qu'elle a ce petit sac dans la saga ? Est-ce qu'elle a fait une liste des objets qu'elle a perdu ? Tout ça, j'avoue, je suis désolée, je n'ai pas la ref. Ça doit être quelque chose qui est dans les livres uniquement. Ou alors, il faut juste que je revoie les films. Mais vous allez me dire en commentaire à chaque fois que vous êtes les boss. Mais même si je n'ai pas la ref, rien que l'objet en lui-même, je kiffe. Et du coup, on en a terminé avec les petits calendriers classiques. On passe maintenant aux petits calendriers personnalisés. Il me reste le calendrier de Victoire et de Mélodie comme d'hab. Et ça, c'est le mien. Vous avez vu la masterclass des trucs de Mélodie et de Victoire ? Moi, je ne vous ai pas respecté, j'avoue, je suis désolée. Mon calendrier, il se présente comme ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, le contenu, il est présent. L'emballage, ce n'est pas le plus important. Et je dédicace ce calendrier à toutes les personnes qui font des emballages cadeaux moches. On est ensemble, les amis. On est vraiment ensemble. Allez, c'est parti pour la petite gâchapon du jour. Découvrons notre petite figurine. Et vous ne l'avez pas vue, moi je l'ai vue. On a un petit Tic, je crois. Ouais, c'est Tic. Il a l'air perdu, il est trop mignon. Il est trop cute. Je l'adore, il est trop mignon. J'avais déjà ouvert plusieurs figurines de cette collection. On avait déjà eu Mickey et peut-être un Tac, je crois. Et là, du coup, on a Tic. Voici ce que ça donne. On peut lui mettre des petites expressions au-dessus de la tête. Bon, ça lui rentre derrière le crâne. En vrai, je trouve ça très, très naze. Et je préfère 100 fois la figurine comme ça, sans les petits points d'interrogation plastiques là au-dessus de lui. On voit bien qu'il se questionne là avec sa petite expression. Il est trop mignon. Franchement, je l'adore. Pour l'instant, les gâchapon, on n'est pas déçus. Ça fait que deux jours, vous me direz. Je pense qu'on va avoir 24 belles surprises. Allez, continuons avec le calendrier de Victoire. Hier, on a commencé par Melody. Aujourd'hui, on commence par Victoire. J'ai adoré son petit coco bonhomme de neige d'hier. Il était vraiment trop mignon. Donc voyons voir la petite surprise du jour. On est sur un petit coco qui a une carte. Donc c'est un petit coco que vous allez pouvoir retrouver sur sa boutique. Si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, j'ai pu discuter un petit peu avec elle entre la vidéo d'hier et d'aujourd'hui. Et elle m'a dit que les ventes, quand c'est comme ça pour les gens de petits cocos qui sont dans ce calendrier, mais que vous pouvez aussi acheter, eh bien ils sont disponibles à 9h du matin sur sa boutique. Donc cette vidéo sort à 7h. Mais si vous voulez l'acheter, eh bien ça sera à partir de 9h sur sa boutique. Et du coup, voyons voir la petite nouveauté. Oh ! Ben oui, je le connais lui. On est, mesdames et messieurs, sur un petit coco mon, puisque c'est le petit Cocoli. C'est Coco déguisé en Evoli. Regardez, il a un petit bonnet Evoli. Et au dos, il a la petite queue du Evoli. Est-ce que c'est pas trop mignon ? Elle a fait toute une petite série de coco mon, avec des koalas cosplayés en Pokémon. C'est vraiment adorable. Et du coup, eh bien là, on va avoir la carte de Cocoli, j'imagine. Voilà la petite carte, et du coup, le puzzle à l'arrière, qui est un autre puzzle que celui qu'on a vu hier. Là, c'est avec les cocos cosplayés. Du coup, ben ça, c'est la petite carte de celui qu'on vient d'avoir. Trop mignon, j'adore. C'est pas une surprise, parce que celui-ci, je le connaissais déjà, mais je l'adore et je l'avais pas dans ma collection. Donc je suis très contente de pouvoir l'ajouter. Merci beaucoup Victoire. Et on termine avec le petit cadeau de Melody, ce petit bonbon numéro 2. C'est bon, je me suis pas trompée. Vous me faites stresser maintenant d'ouvrir une case qui est pas la bonne case. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Voyons voir ce qu'on a là. Oh, on voit des petites boules de Noël. Mais bon, j'imagine que c'est pas des simples boules de Noël. Elle a dû mettre sa petite touch décorative. Je vois ma grosse tête. Coucou. Oh, mais c'est trop mignon ! Je voyais pas la photo, regardez, je voyais que mon reflet. Bon, là, vous allez voir la caméra, mais voilà. Et de l'autre côté, il y a une photo d'Eline et moi. Oh, c'est génial ! Elle va adorer, Eline. Et sur l'autre boule, on a un petit stitch. Non, mais c'est génial. Mélodie, je sais pas si ce calendrier, il va faire plus plaisir à Eline ou à moi, mais les deux, moi j'adore. Eline, elle va adorer aussi, c'est sûr. Voilà, nos deux petites boules de Noël personnalisées. C'est trop beau, avec du coup une dorée et une rouge. C'est génial. Le fait que t'aies mis une photo, franchement, c'est trop bien pensé. J'adore, trop trop fan. Merci beaucoup Mélodie, c'est génial. Et du coup, n'hésitez pas à aller voir les boutiques des deux créatrices, Victoire et Mélodie. Tous les liens sont dans la description. Merci beaucoup les filles et merci beaucoup à vous les amis d'avoir regardé l'ouverture des cases numéro 2. J'espère qu'elles vous auront plu. Perso, je suis très contente. Bon, à part le calendrier stitch, c'est un peu bizarre, mais c'est un détail. Tout le reste était très stylé. J'ai trop hâte d'ouvrir les cases 3 dès demain matin à 7h. Je compte sur vous pour être présent. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche si ça vous intéresse, de suivre la série et de ne rien louper sur tout. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !